Jean-Charles, est-ce que vous pouvez me parler de Coenco 1970 ? En fait, je résumerais ça par le courage d'une mère, Coenco, en 70, parce que j'étais un garçon en quête d'absolu, en quête d'interdit, en quête de transgression, et ma mère m'a vu un peu comme ça, entre deux eaux, je sortais de collège, j'avais envie de partir à Paris, et elle m'a dit de travailler avec elle. Pour moi, sincèrement, Coenco, c'était un grand atelier, c'était un gynécé, j'y allais à reculons, il y avait 70 dames, moi je sortais à peine de pension, j'avais même parfois un peu peur de traverser ce grand atelier, et elle m'a dit, mais je suis sûr que tu as des idées, j'ai vu que tu avais des idées. Moi, je lui avais parlé d'ouvrir une boutique, qu'on a ouvert d'ailleurs, qui s'appelait Dolly House. Ça, j'en parle jamais, qui était dans un petit passage à côté de l'usine, et avant Coenco, notre tour d'essai, c'était cet endroit Dolly House, où j'avais acheté des choses très Carnaby Street, des grandes lunettes, je crois qu'il y avait les premières robes que j'ai créées, qui étaient des robes en velours noir, avec des cravates d'avocat, des choses très pop en fait, très inspirées de blow-up, et très drôles. Et lorsqu'elle m'a dit, continue, et crée-moi une collection, je lui ai dit que je voulais commencer par la fin. Ça a été mon premier concept. En fait, j'allais souvent dans un magasin qui s'appelait Mandonneau, et qui était un magasin où tout était à 1 franc. Donc, il n'y avait que des matières extrêmement pauvres, il y avait des serpillères. J'étais très attiré par les choses pauvres, j'étais très attiré par les choses qui rebutaient les autres, j'étais très attiré par les textiles qui grattaient. Était-ce l'héritage de la pension ? En tout cas, c'est ça que j'aimais. J'avais une sorte de répulsion pour la soie, pour des choses qui paraissaient douces, trop féminines. Peut-être aussi que c'était l'idée de non-acceptation de faire ce métier, puisque à l'origine, je me destinais à être militaire ou archéologue. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire par la fin ? Et j'avais découvert que ces matières que j'avais aimées, comme ma couverture de pensionnaire, comme les serpillères, c'était des déchets, en fait. C'était vraiment des déchets textiles. C'était le fin de cycle, c'était la mort avant la Renaissance. Et c'était des choses cousues ensemble et ensuite grattées. Et elle a dit oui, mais elle m'a dit tout d'abord qu'on ne pouvait pas coudre ces matières, parce qu'elles se disloquaient, elles se dissociaient. Et elle a inventé, pour moi, une espèce de technique de consolidation. J'ai encore des vestes ici. Donc elles sont armurées de toile et elle les doublait de soie, parce qu'elle voulait que ça soit chic. Et c'était des vestes coupées en couverture et coupées en serpillères, ce qu'on appelait des bassinges. Et il y a un film sur les archives de l'INA qui est très émouvant, où on me voit en 71. Et vraiment, j'ai l'air très sûr de moi en parlant de cette collection. Et on voit des choses faites dans des rideaux de douche, on voit des choses faites dans des rideaux à carreaux, ou dans des rideaux de loge de gardiens d'immeubles, avec des damassés. C'était comme un inventaire surréaliste de matières mal aimées. C'était comme lorsque Bécassine tombait amoureuse des cailloux sur la route. Et j'avais ce côté un peu archéologue, mais c'était peut-être une archéologie émotionnelle. Et je fais cette collection, donc on va à Paris. Et là, qui est venu sur mon stand ? Ziga Pianco, qui était le patron de Pierre Dalbi, et Maïmé Arnodin. Et Maïmé Arnodin arrive sur le stand et elle dit « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? » Alors ma mère avait mis des chaises Louis XVI, on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait pendu les vêtements comme ça. Et la première chose qu'elle me dit avec Denise Fayol, elle me dit « Il n'y a pas de problème d'idées, il y a trop d'idées, mais il y a un problème de les comprendre. » Et elle me dit « Une collection, c'est des familles. » Et je me souviendrai toujours, elle me dit « Une famille, c'est cinq éléments. » Le manteau, c'est le père, la mère, c'est le tailleur, la robe, c'est la fille aînée, le tailleur pantalon, c'est le fils, etc. Et j'ai compris à partir de là, la dimension conceptuelle qu'il fallait appliquer pour calibrer mes idées en quelque sorte. Donc, Cuenco, c'est ça. Et Cuenco, pour faire le climax, s'appelait Claude Valmont. C'était le nom de cette entreprise que ma mère avait rachetée. Et je lui ai dit « On ne peut pas avoir un nom comme ça, dans une époque comme ça. » Et je lui ai dit « Maintenant, on va mettre KO tout le monde. » J'ai eu ce syndrome deux fois dans ma vie, une fois avec un iceberg qui était de faire couler les autres bateaux. Et là, KO, donc on a fait la société du KO. Et on a pris comme emblème, « Il est à Macao, des champs de cacao, où courent les koalas. » C'était notre devise. Voilà. Belle histoire. Et vous avez évoqué deux, trois fois le rapport au magasin dès le départ. Et donc, vous parliez de créateur et industriel qui était place du marché Saint-Honoré. C'est ça. Alors, créateur industriel, c'est... Bon, j'ai commencé mes collections avec ma mère. Bizarrement, toutes ces choses très extraordinaires commençaient à plaire. Je vendais à New York tout de suite. J'ai tout de suite ouvert chez Bandel une boutique. J'ai eu le rez-de-chaussée de Saxe pendant deux ans avant Vuitton, à partir de 1974 quand même. Donc, c'était assez extraordinaire. Mais à un moment, j'ai eu un flash. C'était créateur industriel. Là, je n'étais pas dans le groupe. Il y avait Ossie Clark. Il y avait Issey Miyake. Il y avait Emmanuel Kahn. Il y avait Jean-Jacques Martelli. Muriel Gratot. Non, pas Muriel Gratot. Enfin, il y avait une dizaine de créateurs comme ça. Et là, je prends ma moto. J'avais vu qu'ils avaient fait un défilé à la Bourse du Commerce avec des funambules. Je trouvais ça extraordinaire. Il y avait aussi un styliste qui s'appelait Roland Chacal qui faisait des deux feux-le-côtes, mais les plus beaux de la planète. Comme si Scaparelli avait coupé dans du gâchemire des deux feux-le-côtes. Et là, je dis, il faut vraiment que je rentre dans ce groupe. Ce n'est pas possible. Et j'arrive à la rue du marché Saint-Honoré où ils avaient bougé. J'avais demandé un rendez-vous, mais personne ne m'attendait, en fait. Et puis, au bout d'un certain temps, je vois cette femme très élégante, André Poutman, qui me reçoit. J'avais apporté un petit cahier où j'avais agrafé des morceaux de serpillère. Il y avait un peu d'huile castrole de ma moto. Enfin, moi, j'avais un vieux perfecto que j'avais acheté en même temps que la moto. J'étais là et tout. Et à l'époque, je fréquentais plutôt des gens du monde du rock, comme les Frenchies ou des photographes, plutôt que des gens de la mode. Donc, voilà, j'attendais. Et André regarde, elle me dit, c'est intéressant, c'est intéressant. Et puis, elle me dit, mais attendez, Didier va vous recevoir. Et alors, là, je retourne dans le couloir. J'attends, Didier me reçoit. Je lui dis, écoutez, M. Grimbach, on va être cash. Si vous ne me prenez pas chez créateur industriel, j'arrête ce métier. Ce métier n'est pas pour moi. Je veux être avec créateur. Je le vois, tu vois, il vibre. J'ai n'a eu la réponse de ça que l'année dernière, du derrière de l'histoire. Et il sort, il revient, il me dit, voilà, je viens de consulter mes associés. On a regardé votre travail. On vous a suivi, des gens, on vous connaît un peu et tout. Vous êtes accepté chez créateur industriel. J'en revenais pas. J'allais au rendez-vous. Vous êtes accepté. Je le regarde. Et je le prends comme ça, alors que c'était un homme très sérieux, Didier et tout, dans mes bras armés de cuir et tout. Et je lui ai dit, c'est formidable. Et là, je suis rentré chez créateur. Chez créateur, ma mère n'était pas très contente parce que c'était une forme de trahison. Elle a considéré ça plusieurs fois. Quand Hermès a voulu que je rentre comme directeur artistique avec Jean-Louis Dumas, elle m'a dit, Jean-Charles, tu ne peux pas me faire ça. Quand aux Etats-Unis, je ne me souviens plus du groupe, a voulu que j'aille vivre aux Etats-Unis et tout, elle m'a dit la même chose. Et elle n'était pas contente. Et en fait, tout de suite, créateur industriel, c'était la magie. C'est-à-dire que j'ai eu la machine pour la première fois de ma vie. Il me dit, où tu veux défiler ? J'ai dit, je veux défiler sur le toit du parking. Ça y est, j'avais le toit du parking. C'est comme LVMH aujourd'hui avec Virgile et tout. Je ne pouvais pas voir les crabes verts parce que je voulais comme musique que crabes verts viennent jouer. Ça n'a pas été possible parce que c'était un peu trop cher et tout. Mais j'avais tout. Quand j'ai voulu faire mon concept store avec mon miel, mes pommes et mes couvertures anti-éthergiques pliées et tout, tout était possible. Et surtout, ils m'ont présenté Iceberg, ils me présentaient et j'ai eu le droit à mon grand défilé avec téléphone, à la bourse du commerce et tout ça et tout. Donc, ça a été ça. Et l'année dernière, en plein Covid, j'avais lancé une série d'interviews que je faisais, qui était assez cool avec Michel Gobert. C'est-à-dire, en fait, je m'aperçois que dans nos vies, on n'a jamais le temps de poser les bonnes questions à ceux qu'on aime. Et là, je me suis dit, je vais me transformer en... C'était super. Et là, finalement, j'ai un rendez-vous téléphonique, Sylvie m'arrange et tout, avec Didier. Et là, Didier, c'était très émouvant, il me dit, écoute, je vais te dire un secret que je ne t'ai jamais dit. Quand tu m'as dit que tu arrêterais de faire ce métier, si je ne te prenais pas en créateur, j'ai vu que tu bluffais. J'ai vu que c'était un gros coup de bluff. Mais ça m'a touché. Ça m'a touché. Je suis sorti, j'étais voir André. On a parlé. Et ce qu'il faut te dire, c'est qu'une semaine avant, on avait mis fin à Créateur. Créateur était fini. On avait décidé, on arrêtait. Et on a décidé, tous les trois avec François Lévy, de réactiver Créateur pour toi pendant trois saisons. Et donc, c'est bouleversant. Ils me disent ça 30 ans après. 30 ans après. Et après, je suis parti avec lui à New York. Je suis parti avec lui à Tokyo. Et vraiment... C'était une idée extraordinaire. Et avec André, du jeune racignac que j'étais, je suis devenu parisien. Créateur industriel m'a aussi... Je pouvais réaliser mes idées. Je pouvais les transformer. On ne me posait pas de questions. Quand j'ai demandé l'invitation à Robert Gigé, qui avait fait Blueberry, de faire l'Angélus de Millet avec des soucoupes volantes, on m'a dit super, on y va. Et cette idée d'épanouissement de l'idée, j'ai eu la chance de l'avoir avec ma mère, qui m'a fait confiance, et avec Créateur. Voilà. Alors, dès le départ, vous l'avez dit, la musique et l'art font partie intégrante de la création. Et est-ce qu'on va faire un fast forward, juste pour faire toute votre vie chronologique, mais en regardant... Donc, dès le départ, l'envie de travailler avec des groupes de musique que vous admiriez, il y a eu tous les défilés où il y avait toujours un super live. Toujours, toujours. Et est-ce que cette relation à la musique, pour vous, vous êtes allée jusqu'au bout ? Est-ce qu'il y a des envies ? Mais en fait, Sarah, c'est mon secret de jeunesse et d'immortalité. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur mon Insta, 70% ont moins de 30 ans qui me suivent. Parce que je crois qu'on devient vieux à partir du moment où on est mélancolique d'un son. Moi, j'ai toujours besoin d'être troublé, de ne pas comprendre. Je suis comme lorsque Howard Carter est rentré dans le tombeau de Tancamon. Je n'aime que les lieux de mystère. Je n'aime qu'être en danger. Et la musique me procure ça. Alors, hier, par exemple, là, je vais être président de... Comment ça s'appelle ? De Penningen. Je leur dis, mais à la fin, est-ce qu'il y a une fête ? Moi, j'ai la même culture que toi. Il faut qu'il y ait une fête, sinon ça n'existe pas. Et ils me disent, on n'a pas trop fête. Moi, je lui dis, il va y avoir une fête. Et j'ai dit, il faut qu'il y ait un groupe. Et il y a trois jours, sur Insta, j'ai découvert un petit groupe qui s'appelle Dabrec. Alors, ils viennent de l'Essonne. Ils font une espèce de funk un peu... James Brown, hyper cool. On les a appelés. Ils vont jouer pour nous le 18 juin. Donc, la musique est toujours un projet. Et aujourd'hui, il y a un grand pan de ma vie qui est tombé, qui est mort. C'est Jeff Beck, qui était la première musique qui m'a fait bouger de Limoges vers Londres, qui était le guitariste des Yardbirds. Je suis stupéfait qu'il soit mort. Il avait 78 ans. Et à la fois, je me dis, il y a tout de suite sa descendance. J'aime cette idée de filiation aussi. Je suis heureux aussi d'être le père de Virgil Abloh, de J.W. Anderson, de Jérémy Scott. Je suis très heureux des filiations. Et la musique, il y a ces filiations. Il y a Krabberg qui ensuite... Ça va jusqu'à Africa Bambata. Donc, il y a cette idée de perméabilité. Et avec la couleur, c'est l'autre ciment social, pour moi. L'humanité a deux pansements. C'est plus que les paroles. C'est la couleur et la musique. Ce qui est toujours ressorti dans votre travail. Oui, et quand j'ai habillé le pape en 97, il m'avait dit à la fin, j'avais habillé un million de jeunes et tout, avec ces chasubles-là. Il m'avait dit, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Il y a ce ciment, la couleur, quand je vois sur les murs de Vuitton. Et on arrive à une cristallisation de la couleur essentielle, que j'ai toujours revendiquée, qui sont les couleurs primaires. Les couleurs primaires sont un vecteur, puisque c'est l'arc-en-ciel, de paix, de ciment humain. Ces couleurs primaires n'étaient absolument pas du tout considérées par le luxe dans les années 70, 80, 90. Elles apparaissent comme une aube potentielle de toucher d'une manière démocratique aussi. Et quand on regarde tous les produits et les collaborations que vous avez faites avec ces couleurs primaires, ces couleurs ne se démodent pas. Jamais. Moi, je trouve ça fou. Jamais. Jamais. Jamais, Sarah. Jamais. Jamais. Alors que les violines, les machins. Ces couleurs, elles portent l'essence même de l'immortalité. Il y a un truc, que ce soit de la couverture Hudson Bay qu'utilisait le capitaine Cook avec quatre rayures de couleurs primaires en 1782. Déjà, on le voit sur ce petit mug là. C'est 1782 lorsque Cook décide de demander à Earl of Whitney de lui faire une monnaie d'échange avec les Indiens. C'est ces couleurs. Ce n'est pas le rose de la cour de Marie-Antoinette et ce n'est pas les couleurs de la durée. Donc, ces couleurs, elles sont aussi très, moi, elles m'ont rendu universelle. Elles m'ont fait aimer par les Africains. J'ai été baptisé par les sapeurs au Palais de Tokyo, homme de couleurs, à cause de ces couleurs. Alors, on est obligé de parler des collaborations qui ont marqué en parallèle de bowling. Et est-ce qu'il y a des rencontres, on parlait de coïncidences, parce qu'il n'y a pas question de faire un best-of, je pense que c'est impossible. Non, ben non. Mais des coïncidences, une collaboration qui en a amené une autre, une rencontre qui a ouvert des chemins ou qui vous a fait penser à des choses auxquelles vous n'aviez pas déjà pensé ou exploré. Il y a deux types, vraiment. Je classifierais les collaborations de deux manières. Il y a des collaborations que je qualifierais de renaissance. C'est-à-dire que quand je m'empare d'une marque historique, ça peut être Cachou-la-Jaunie, ça peut être les Brick et Bic, ça peut être Weston. Je les mets, ça peut être le Larousse, ou ça peut être des choses comme le mobilier national, où j'installe des cubes multicolores, ou le centre Pompidou où je m'installe. Et il y a, quand je parle de renaissance, il y a l'appropriation de la dimension historique, historique. Je kidnappe l'histoire, comme je l'ai fait avec l'ego en 2000, qu'on voit maintenant beaucoup dans les vitrines aussi de Vuitton. L'ego est devenu un vecteur avec qui j'ai fait un défilé et tout, dès 2014, je crois, très très tôt en fait. Et là, les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des trucs... J'étais qualifié de ridicule. Je crois que mon titre non plus... Voilà, j'ai eu beaucoup de citations où j'étais ridicule. Alors que pour les Anglais de Days, j'étais King of Pop, Renaissance Man et tout, mais en France, j'étais ridicule. Donc un peu cool quand même et un peu riddy, quoi. Et aujourd'hui, le ridicule est cool. On a enlevé le riddy. Et donc, ces collaborations de Renaissance, elles avaient pour but aussi d'attirer l'attention sur des choses en voie de disparition. Là, je viens de faire gien. Elles ont un rôle et j'adore ces collaborations parce que je suis comme un chercheur d'or et je vais à la quête de l'âme des marques et je m'y intéresse et je réveille. Et quand je commençais ça en 2001 avec, par exemple, Cachou la jaunie, c'était incompréhensible. Ou avec Swatch à l'époque. Donc c'était des choses... Swatch, ça commençait. Il y avait Kisarin déjà, il y avait des collaborateurs. Et puis, les autres collaborations, c'est l'amitié, c'est la fraternité. C'est d'aller vers des artistes qui sont totalement différents que moi. C'est demander mon portrait en 75... en 78 à Dwayne Michaels, qui ne fait que du noir et blanc. C'est de demander à Robert Mapplethorpe en 82 de faire mes campagnes alors que c'est vraiment le plus sombre des photographes et qu'on me verrait plus avec Bill King, avec Chris von Wagenheim ou avec Toscani avec qui j'ai fait tant de choses. Et où c'est aller chercher Peter Hujar qui va me rendre des photos de vêtements pliés et que j'arrive vers mon client et je dis voilà, c'est ça la campagne. Donc, c'est être ému, être bouleversé par le travail de l'hôte. C'est ma rencontre avec qui ça règle. Donc, les collaborations, je vois qu'aujourd'hui, c'est un des tools majeurs du marketing. Mais pour moi, c'est un des tools majeurs de la survivance, de l'excitation de créer. À la fin, je ne signais même plus mes collaborations puisque mon identité arrivait à se melter d'une manière tellement procréatrice. On avait créé un enfant ensemble. Entre cet ADN et mon impulsion créative, la chaussure de Weston, elle ne m'appartient plus et elle n'appartient plus. C'est un enfant. Ça me devienne des évidents. Et ça, c'est passionnant. Alors, c'est aussi métaphorique parce que c'est un fait de société. C'est aussi la phrase de Montaigne, il n'y a pas d'idée sans être deux. C'est aussi mettre son égo de côté. Mais quand c'est fait d'une manière analytique, c'est une forme de détournement parce que vous pouvez faire des collabs avec les fantômes. Moi, j'ai fait des collabs avec Pierrot de la Francesca. J'ai travaillé avec Léonard de Vinci. J'ai travaillé avec Clouet. J'ai travaillé avec les plus grands peintres. Et ils étaient d'accord lorsque j'apposais mes logos Vuitton dessus sur le déjeuner sur l'herbe. Eux étaient d'accord alors que Vuitton n'était pas d'accord. Et pourtant, ils en ont fait ensuite une célébration. Et il n'y avait que Cagné. Je sais qu'il ne faut pas trop parler de Cagné, mais quand même, là, il n'y avait que Cagné qui adorait ces tableaux et qui les a tous achetés. Donc, quand j'ai fait The Triumph of the Sign. Parce que le but absolu, c'est de créer un style. C'est de créer un nouveau langage. C'est dans ce long descriptif de créativité où la création devient une masse tellement elle est digitalisée, une chose informe. C'est de cristalliser des choses qui, elles, vont passer le temps. Et c'est passionnant. Absolument. Absolument. Et non, mais j'aime l'idée de ces détournements. Et je pense que la rencontre à deux, on en voit bien des collaborations, on se dit, mais quel sens, pourquoi, du comment, et on les oublie aussitôt. Mais quand je vois ce que vous avez réussi à faire, que ce soit un dictionnaire, que ce soit Gien ou que ce soit le blond, vous arrivez avec ces marques. Comme vous dites, vous allez chercher l'histoire. Oui. Mais vous arrivez aussi, je pense, avec les mots, à faire comprendre pourquoi c'est important d'aller dans cette direction. Et par expérience, ce n'est pas évident. Parce que les gens viennent à vous, je pense, avec une idée en tête de ce qu'ils attendent. Et ce ne sera jamais ce que vous, vous allez avoir en tête. Bien sûr. Ça, il y a un petit côté miraculeux d'arriver à... Et c'est aussi, par exemple, Gien. J'ai bien regardé l'histoire de Gien. Ça fait 200 ans que les familles françaises ont des assiettes de Gien, un peu, ou pas. Mais donc, j'ai été chercher leurs vrais bleus. Et j'ai fait mes dessins dans leurs bleus. Ce qui fait qu'ils peuvent ressortir leurs vieilles assiettes, mettre les miennes. Et voilà, je fais partie du chemin historique de cette maison. Je n'arrive pas là pour mettre mon énorme égo sur la table et dire, attention, Patatrac, Castelbajac, va tout bousculer. Et c'est le problème. Moi, qui adore la mode et la création, et qui suis un formidable spectateur, parce que je regarde, bien sûr, Vuitton, je regarde Berberie, je regarde Louévé, je regarde le travail des directeurs artistiques, il y a vraiment ceux qui sont là avec cette idée, ce complexe d'installer leur dimension. Et puis, il y a ceux qui s'inscrivent dans l'histoire. Et ça, c'est bouleversant. Quand tu regardes l'arbre généalogique d'un homme comme Balenciaga et que tu vois Ungaro, Courrèges et le troisième Givenchy, trois assistants, il y a une filiation Balenciaga et quand on regarde cet arbre généalogique, après, on voit quels sont les descendants de Givenchy. Et là, on voit, là encore, ceux qui s'inscrivent dans la filiation. Et après, on voit les descendants d'Hungaro, ça a été difficile, la filiation en dehors de Jaël Dikon qui était un de mes assistants que j'aimais beaucoup. Et enfin, Courrèges, avec qui j'ai travaillé. C'est très intéressant, ça. On voit qu'il y a un respect de la filiation et un recherche de l'ADN et tout. Et puis, c'est très intéressant aussi ce retour à l'ADN que je vois chez Dior, par exemple, avec Kim Jones, qui va dans les archives et qui regarde. C'est clé. Quand je regarde, par exemple, un trajet d'une maison comme Hungaro, comment se fait-il qu'aucun des descendants ne soit allé dans les tiroirs chercher les imprimés de Sonia Knapp ? C'est... Voilà. C'est triste. Mais parlons de vous. En voyant ces dessins, ces symboles, et surtout votre ange, parce qu'on parle de la couleur, les produits, et ça, c'est presque un chemin parallèle, mais qui découle de cette même envie du moment, de l'instant, de la rencontre, du lieu. Juste pour... Parce que j'imagine qu'il va... Je ne sais pas quelle... Est-ce que... Comment vous voyez la suite, plutôt ? Comment je vois la suite ? Est-ce que la ligne continue avec ce travail ? Oui, non, c'est-à-dire que... Moi, j'ai expérimenté tellement de territoires, Sarah. Le seul territoire que je n'ai pas vraiment expérimenté, c'est la musique, parce que ça m'aurait pris trop de temps de devenir musicien, de composer et tout. Mais... Et en fait, tout ce que j'ai expérimenté, aujourd'hui, se cristallise en une chose. Il n'y a plus. En fait, à force de vouloir faire exploser la puissance digitale, tout a implosé. Il n'y a plus... Je n'ai pas été le seul. Et dit... Et dit... a fait de la photographie très tôt. Karl aussi. D'autres sont dessinateurs, illustrateurs, comme le garçon qui fait... qui fait... Schiaparelli. Moi, j'ai constitué un univers. Aujourd'hui, c'est... J'ai une grande envie. J'ai une grande envie qui est de rassembler cet univers. Alors, la vie vous met des urgences. Parce que... J'ai déjà fait beaucoup. Et donc, plus on avance dans la vie aussi. Quand on avance dans la vie, on n'a pas aussi cette culture de l'archive. Cette culture de dire que sera fait demain. ma mère l'avait. Elle a conservé énormément de choses de toutes mes créations. Aujourd'hui, j'ai envie de refaire ma maison. Mais pas ma maison telle qu'elle était. Pas une machine avec 80 assistants. Je voudrais un lieu qui se visite. Je voudrais un lieu où je puisse partager, éduquer, créer. un lieu où il y a mes archives, un lieu... Donc, je suis en train de cristalliser cette idée du monde de Jean-Charles. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, j'aime beaucoup la scénographie. J'aime beaucoup faire des installations. j'ai adoré travailler au centre Pompidou pratiquement en résidence pendant un an. Et j'aimerais mettre ma connaissance de chamane parce que je connais tellement l'époque que tout est prévisible pour moi. C'est terrible de dire ça. Je suis rarement surpris au service d'un groupe. Je voudrais au service d'un groupe, je voudrais être par les concepts, je voudrais accompagner les idées parce que c'est la même magie que le créateur industriel. C'est choisir un groupe, installer une scénographie. Tout est spectacle. Guy Debord nous l'avait dit. Tout est spectacle. Sauf que le public aujourd'hui, c'est la rue. Et je suis fasciné par ça. J'ai toujours ce contact avec Macré dans la rue parce que je dessine mes anges depuis 30 ans et dans la rue, il y a cet imperceptible danger, il y a cette vibration qui fait qu'on est vivant, on est dans l'essence d'un mouvement et on peut transmettre. Et moi, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de partage, j'ai envie de donner des choses positives, de positives. On a hâte pour cette maison. Est-ce qu'on a suffisamment de matière pour leur sujet, vous pensez ? Est-ce qu'on a de la matière grise ? Est-ce que, juste, je reviens à ce que j'aime ce mot, coïncidence, est-ce qu'il y en a une auquel vous pensez que vous avez envie de raconter, un lieu, une rencontre ? On sait, toutes les personnes qui ont marqué votre parcours, est-ce que vous suivez aussi bien les nouveaux que les faits ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime particulièrement qui dit « Il n'y a pas de hasard, il y a des forces en marche, à toi de les créer et le hasard suivra. » Et je crois à ça, en fait. On peut passer sa vie à regarder, à attendre les rencontres, mais j'ai passé ma vie à provoquer les rencontres. Je n'ai jamais attendu que ce soit des moments de grandes célébrations de mon art. J'avais toujours envie de rencontrer, on me présentait, je me souviens, en 1976, les héros de New York, Warhol et tout, et j'avais envie de voir Charles James. Donc, ce désir de curiosité, je le lis au hasard. Je le lis plutôt à la providence qu'au hasard. La providence. Et mon quotidien, aujourd'hui, n'est fait que de ça, que de rencontres qui avancent, ce qui amène d'autres choses et de choses émouvantes et bouleversantes. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut transmettre. Vous l'avez dit dès le départ, vous êtes allé chez Créateur Innocencelle avec ou sans rendez-vous et ça a provoqué. Et je me demande si les jeunes, aujourd'hui, se rendent compte qu'ils doivent faire cette démarche. mais ils doivent monter à l'assaut. Ils doivent monter à l'assaut. Est-ce que c'est à cette ère digitalisée où on croit qu'un DM, qu'un email va suffire ? Non seulement on croit qu'un email va suffire, mais on croit qu'on envoie un CV qui n'est pas documenté ou on ne sait même pas. Donc, non. Il y a quelque chose de totalement... Je ne peux pas trouver d'autres termes que de monter à l'assaut. Il faut y aller. Donc, moi, j'ai 73 ans aujourd'hui. Je monte encore à l'assaut. Je téléphone et je dis est-ce que vous voulez de moi ? Parce que je veux faire ça chez vous. Et j'interpelle. Je pose des questions. C'est ça. J'ose toujours demander peut-être que ça sera... Mais voilà. Non, mais peut-être que ça sera oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'ai l'impression que... Bien sûr. Je me souviens de mon plus grand geste... J'écris mes mémoires en ce moment. Donc, j'écris des mémoires qui sont sous forme de... qui sont sous forme de petites histoires dont j'en ai écrit 50 jusqu'ici. Et je raconte cette histoire qui est une histoire du prix d'Amérique. Le prix d'Amérique m'avait demandé de dessiner l'affiche. Donc, je dessine l'affiche du prix d'Amérique. Je fais un cheval comme un drapeau américain. Et j'écris le chiffre 15 parce que c'est le chiffre de l'Assomption, la fête de la Vierge. Et donc, c'est le cheval. Comme ça. Il est pendant deux mois sur les murs de Paris. J'arrive, c'était en 2000... Oui, en 2000. J'arrive à Longchamp, le jour du prix d'Amérique, il pleut, il pleut des cordes, il pleut, c'est terrible, terrible. Il y a de la boue partout et tout. Et Canal+, vient vers moi et me dit, monsieur de Castelbajac, elle est belle, votre affiche. Vous allez jouer ? Je dis, oui, bien sûr. Vous allez jouer quel numéro ? Je lui ai dit, le 15. Alors, c'est un tocard, mais vous allez perdre tout votre argent. En plus, le driver, c'est le Kiss Richard des drivers. Un jour, il est bon, un jour, il n'est pas bon, un jour, il est saoul, l'autre jour, il n'est pas saoul. C'est le Kiss Richard des drivers. Rien qu'ils me disent ça, j'avais envie de jouer tout mon argent pour... Voilà, je vais au comptoir, je joue une grosse somme, je joue l'équivalent de 500 euros, ce qui était quand même beaucoup d'argent, tout ce que j'avais. Et la course commence. Et la course était sous la pluie, c'était des sulquis, c'était, voilà, c'était une course de trotteurs. Et là, ils étaient beaux dans leurs couleurs, je regarde et tout, la course commence. Et mon driver, Joss Werbeck, qui était un belge, part le dernier. C'est catastrophique et tout, la course continue, c'est extraordinaire. Et dernier virage, il part comme un solo de guitare, mon Kiss Richard, et il double tout le monde et il gagne. Waouh ! Et moi, je suis là avec mes jumelles, je le vois couvert de boue, couvert de boue. Il soulève son truc comme ça, là, c'est complètement découvert par la peau, je vois ses beaux yeux bleus, je me dis, c'est pas incroyable quand même. Alors, les types de Canelbus, ils m'en regardent, ils disent, ben dis donc, je suis comme ça et tout. Et, je vais encaisser, j'encaisse 35 000 euros ou j'encaisse une somme colossale, j'avais pas assez de poches. Et je reviens au salon VIP. Et là, je vois arriver, couvert de boue, Jos Verbeck, il me dit, où est l'homme du 15 ? Tu as cru en moi en créant. Tu as cru en moi, il savait pas à l'époque qu'il aurait le 15. Tu as cru en moi en créant. Il me prend comme ça, je me retrouve couvert de boue et c'était la Providence. La chair de poule, quelle histoire. Donc, si tu veux, le lendemain, je suis allé boire mon petit café, rue de l'arbre sec, au PMU et ils me demandaient tous qui allait gagner dans la prochaine. Mais non. Mais j'ai gagné, tu vois, Sarah, mais j'ai gagné une fois. Ce qui veut dire, c'est que quand je crée l'idée, je la porte par les paroles, par les gestes, par la conviction, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est ça. D'où le... Voilà. Et il faut être déterminé. Voilà. Et c'est comme ça. Et les gens, ensuite, quand j'ai commencé à mettre des cartoons sur les pulls, en 81, imagine que je n'ai pas payé de copyright pendant 4 ans. C'est quand même extraordinaire. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance, ça a provoqué la venue de Schulz en France pour me rencontrer. donc c'est ça. Donc vraiment, cette génération, il y a beaucoup de talent, cette génération. Parce que le digital a eu aussi une ouverture sur le monde. Les Y Project, les Botteurs, les Villemorins, les JW Anderson, formidables. Il y en a du talent. mais il y a aussi une espèce de de ne pas trop se frotter les uns aux autres. Voilà. Et ce qui me ce qui m'impressionne aujourd'hui, j'ai perdu Viviane et Westwood il y a une semaine, c'est qu'en fait, de ma génération, qui était quand même une génération téméraire et audacieuse. Cette génération de créateurs, il n'y a pas eu encore une expo qui lui a rendu vraiment grâce telle qu'elle a été. Puisque du génie de Montana à Mugler, mais il y avait France Andréville aussi, il y avait Anne-Marie Beretta, il y a eu des gens moins célébrés mais qui étaient ultra talentueux, Kenzo, tout ça et tout. de cette génération, il n'y a pas une vraie descendance. Voilà, il n'y a pas une vraie descendance. Mais par contre, je vois que de mon travail, il y a une vraie descendance. Et ça, ça me remplit de fierté. ça m'a rempli de fierté. Parce que je crois que je n'ai jamais été autant excité de faire des choses aujourd'hui, peut-être dans les années 70 où on avait envie d'aller sur la Lune. Là, on va aller sur Mars. Et je viens de voir en angle, Drake qui porte ce manteau Teddy Bear. Mais c'est une pièce de... C'est une nouvelle pièce ? Non, Drake a acheté six semaines avant de la porter cette pièce vintage à Los Angeles. Drake a toujours aimé mes cartoons et mes ours. Il était déjà venu pour voir tous les archives. Et je l'aime beaucoup. Parce que en fait, Drake, personne n'arrive à lui faire porter quoi que ce soit pour des contrats énormes. Il n'est pas comme les autres. Et là, je le vois, soudain, il me tague. On me téléphone de tous les côtés. Drake t'a tagué. Il va au grand match de la NBA. Et là, il vole la vedette au plus grand basketeur du monde avec mon manteau d'un ours. À tel point qu'il le met sur les épaules de l'arbitre. Il a l'air tellement immaculé que je me suis dit on peut peut-être prendre des commandes. J'ai reçu beaucoup de commandes, beaucoup de demandes de chinois qui croient que je suis un jeune créateur. Tu vois ? Pour l'histoire. Are you a new designer ? Oh non ! Et ça m'a rappelé quand j'avais fait cette boutique assistant rue j'avais fait une boutique rue Mazarin ou rue Madame rue Madame qui s'appelait assistant. Je ne mettais que le travail des assistants. À l'époque, j'avais fait mon petit concept store et j'avais pris un pseudo. J'avais pris un pseudo. Je m'appelais Younia Van Gregor. et donc je mettais des vêtements. Et ça m'a amusé de recevoir ces mails de gens qui ne connaissent pas, ne savent pas. Et j'ai envie de les rééditer. Oui, je pense que je trouve un moyen de les rééditer. Mais j'ai envie de rééditer des pièces emblématiques dans le monde de Jean-Charles. J'ai vraiment envie de ça. Voilà. On va couper. mais là, moi je me demande si c'est avec une marque comme ceux qui font les ours en peluche ou la pelucherie. Mais je ne sais pas s'ils sauraient faire ça. Parce qu'on voit c'est Marie-de-France. Tu les connais ? Oui, je les avais rencontrés à l'époque. Je peux ? Oui, oui.